Marc, chapitre 15 Et aussitôt, au matin, les principaux prêtres tinrent une consultation avec les anciens et les scribes, et tout le conseil, et ils lièrent Jésus, et l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. Et Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et répondant, « Il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses, mais il ne répondit rien. Et Pilate lui demanda encore, disant, « Ne réponds-tu rien, vois combien de choses ils témoignent contre toi ? » Mais Jésus ne répondit encore rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or à cette fête il leur relâchait un prisonnier, quiconque il désirait. Et il y avait un nommé Barabbas, lequel gisait lié avec ceux qui s'étaient insurgés avec lui, qui avaient commis un meurtre dans l'insurrection. Et la multitude criant très fort, commença à vouloir lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car ils savaient que les principaux prêtres l'avaient livré par envie. Mais les principaux prêtres poussèrent le peuple, afin qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate répondit et leur dit de nouveau, « Que voulez-vous donc que je fasse à celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le ! » Alors Pilate leur dit, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Et ainsi Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur relâcha Barabbas et livra Jésus, après qu'il les fait fouetter, pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans la salle, appelés prétoires, et ils y assemblèrent toute la bande. Et ils le revêtirent de pourpre et tressèrent une couronne d'épines, et la lui mirent autour de sa tête, et commencèrent à le saluer, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient sur lui, et pliant leurs genoux, l'adoraient. Et lorsqu'ils se furent moqués de lui, ils le dévêtirent de la pourpre, et lui mirent ses propres effets, et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils obligèrent un Simon, un Cyrénéen, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là en revenant de la campagne, de porter sa croix. Et ils le menèrent jusqu'au lieu Golgotha, lequel est, étant interprété, le lieu d'un crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mélangé de myrrhe, mais ils ne le prient pas. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses habits, les tirant au sort pour savoir ce que chaque homme en prendrait. Et c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'inscription de son accusation était ainsi écrite au-dessus, le roi des Juifs. Et avec lui ils crucifièrent deux voleurs, l'un à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie, laquelle dit, et il a été mis au nombre des transgresseurs. Et ceux qui passaient par là le raillait, secouant leur tête, et disant, et, toi, qui détruis le temple, et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, et descends de la croix. De même aussi, les principaux prêtres se moquant disaient entre eux avec les scribes, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous puissions voir et croire. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injurier. Et quand vint la sixième heure, il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce qui est interprété, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, lorsqu'ils l'entendirent, disaient, voici, il appelle Élie. Et quelqu'un courut, et remplit une éponge pleine de vinaigre, et la mit au bout d'un roseau, et la lui donna à boire, disant, voyons si Élie viendra le descendre. Et Jésus cria d'une voix retentissante, et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et quand le centurion qui se tenait en face de lui vit qu'il avait crié ainsi et rendut l'esprit, il dit, véritablement cet homme était le fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles étaient Marie Magdelaine et Marie, la mère de Jacques le mineur et de Josée, et Salomé, qui aussi lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et le servi, et beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et donc quand le soir fut venu, parce que c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un conseiller honorable, qui aussi attendait le royaume de Dieu, vint et se présenta avec hardiesse auprès de Pilate, et sollicita le corps de Jésus. Et Pilate s'émerveilla qu'il soit déjà mort, et fit appeler à lui le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et lorsqu'il l'apprit du centurion, il donna le corps à Joseph. Et il acheta du lin fin, et le descendit, et l'enveloppa dans le lin, et le plaça dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie Magdelaine et Marie, la mère de Josée, regardaient où il était mis.